Si on aime les animaux, on connaît les animaux, on sait à quel point ils ont une place importante dans notre vie. Locataire d'un appartement depuis 2011 sur le plateau Mont-Royal, voilà que M Desjardins se retrouve aujourd'hui devant le tribunal administratif du logement. C'est que son propriétaire veut faire résilier son bail pour cause de non-respect de la clause qui interdit la présence d'animaux. Ils font partie de ma famille, c'est mon quotidien, je les adore. Ils m'apportent énormément au niveau comme émotionnel, thérapeutique. Iel d'y avoir toujours eu un chat et un chien dans son logement. C'était comme un non-enjeu. Les voisins avaient des animaux, j'avais des animaux, ça fait que c'était comme OK. Selon la loi en vigueur, les propriétaires peuvent interdire s'ils le souhaitent la présence d'animaux dans leur logement. Ce qu'on cherche à faire, c'est de faire annuler cette clause-là, de l'invalider pour qu'elle n'existe plus parce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la personne locataire. C'est une cause qui nous intéresse beaucoup, la question des clauses anti-animaux dans les baux. Un souhait que partage la SPCA, qui a été autorisée à intervenir dans le dossier. Ça fait des années et des années que c'est interdit ailleurs dans le monde, des clauses qui interdisent les animaux dans les logements. Malheureusement, au Québec, c'est encore permis et ça cause un grand nombre d'abandons par année. Le nombre d'animaux confiés à la SPCA Montréal a connu une hausse de 21 % entre janvier et avril 2023, comparativement à la même période en 2022. Sur environ 3000 abandons d'animaux en 2023, plus de 400 étaient liés au déménagement, toujours selon la SPCA. Ça pourrait faire jurisprudence dans le sens qu'évidemment, c'est un litige de droit privé, mais évidemment, cette décision-là pourrait peut-être être réutilisée, donc c'est sûr que cette décision-là va aussi prendre son chemin. Donc c'est sûr que ça va être intéressant juridiquement, oui. Le propriétaire et son avocat n'ont pas souhaité nous accorder une entrevue à la caméra jeudi. La cause doit se poursuivre le 24 mai prochain au Tribunal Administratif du logement. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.